Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le bordel, aujourd'hui on se retrouve sur Tomb Raider pour l'épisode 5. Bordel de merde, je me suis enfin décidé à tourner. C'est la voix d'un flemmard que vous entendez, voilà, je me suis mis à la flemme de grosses études de flemme et tout, enfin bref, de gros instants de flemme. Du coup on se retrouve sur Tomb Raider. Ok, ben oui, objus lui, ça commence bien. Tiens, toi tu die, aïe, ça c'est le DE, et ça c'est, c'est, c'est mort. Ok, bon ben en tout cas content de vous retrouver les amis sur ce petit let's play, ce petit let's play qui commence à prendre, aïe aïe aïe, qui commence à avancer. Aller, ben c'est quoi ce truc merdique que j'ai... Non, attends, attends, est-ce qu'on se rappelle comment on joue ou pas ? Non, ok. Et bah, et bah voilà. C'était cool. Vraiment j'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette première impression. Putain, c'est quoi ce fusil de merde que j'ai récupéré à cette heure des balles en plomb quoi ? Hop. Hop, headshot. Hop, 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 hop. Bou, 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 bou. Voilà. Oh là là. Vous avez vu un petit peu la différence entre deux... Entre deux games. Il suffit d'une mort pour être illuminé par le skill. Vous avez vu hein, ce magnifique skill quand je tiens. Non, toi, tu la seras pas à l'envers. Ah, ah, ah. Bonjour. Bon, j'aimerais parler à mes abonnés de ce qui se passe un peu en ce moment sur la chaîne. L'absence de vidéo, tout ça. Donc si vous pouviez... Ah, aïe, aïe, aïe. Si vous pouviez arrêter d'être agressif envers moi, je vous en serais éternellement reconnaissant. Même si vous décédez dans la minute qui suit. Voilà, vraiment je serais très reconnaissant. T'es où, t'es où, t'es où ? Mola. Hop là. Viens. Feu. Feu. Voilà. Bon, on est bon. Du coup, du coup, du coup, du coup, sur la chaîne en ce moment, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a très très peu de vidéos. Alors, tout simplement parce que j'achète de nouveaux jeux, tout ça. Non pas que je sois très très occupé dans ma vie de branleur, mais... Il faut savoir que voilà, j'ai acheté de nouveaux jeux, etc. Donc, il y aura très prochainement de nouvelles vidéos... Enfin, des vidéos sur ces petits jeux-là, qui sont des jeux un petit peu actuels et tout. Donc, j'espère que ça vous plaira. Ce ne sera pas des let's play, vraiment des vidéos détentes, tout ça. Néanmoins, voilà, je ne prends vraiment pas trop le temps de faire des vidéos, tout simplement. Vraiment, je joue surtout pour moi, etc., etc. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de vidéos, même Alien Isolation. Malheureusement, même si je suis presque à la fin, je le laisse presque en suspens, parce que voilà, mardi dernier, j'ai... Oui, parce que là, on est vendredi. Normalement, je suis censé tourner du Alien Isolation. Au final, j'essaie d'avancer sur ce let's play. Voilà, ça, c'est la logique d'un homme. avancer sur un let's play qui n'en est qu'au début pour... Je ne sais pas, mais c'est con. Attendez, j'essaie de faire le défi. Ah, voilà. Allumer ma torche, parce qu'en fait, il y a des espèces de posters chelous, des affichettes à cramer. Et comme ça donne de l'XP supplémentaire et qu'on a un petit feu de camp très très proche, autant finir ça. Je ne l'avais pas déjà avancé dans le précédent épisode, cet objectif-là. Je ne sais plus, je ne sais plus du tout. Vraiment, je vous dis, ça fait un petit moment déjà que j'ai sorti ce dernier épisode, parce qu'à mon avis, cet épisode-là, il va mettre du temps à arriver aussi. Donc, voilà. 3 sur 5, nickel. Il doit y en avoir une là, peut-être. Non. Non. Il y en a peut-être une ici, peut-être une là-haut. Non, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une... Ah, ouais, il y en a peut-être une de ce côté. Putain, en plus, il y avait du feu ici. J'imagine que tu n'as pas fait exprès, ce n'était pas un gars tapant. C'était vraiment juste, tu es tombé, quoi. Tu travaillais dans les conduits comme ça, puis tu es tombé, c'est ça. Parce que si c'était un gars tapant, c'était stupide. Surtout que tu as dû entendre tous tes potes se faire marave, quoi. Oui, parce que j'utilise ce genre de mots. Tous tes potes se sont fait buter, quoi. Tu les as tous entendus mourir les uns après les autres et tu t'es dit, tiens, et si je l'attaquais tout seul ? Ça me semble être une excellente idée. Allons-y. Bon, où est cette dernière affiche, là ? Je ne partirai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas trouvée. Tant pis. Je change d'avis comme de chemise, mais c'est pas grave. Ah, utilisez la poussière, subissez plus de... Ah, ça c'est bien. Un peu plus de résistance. Et, 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 on va... Allez, matériaux supplémentaires. Et d'ailleurs, en parlant de matériaux, on va voir pour améliorer peut-être l'arc, non. Ah, tiens, ce fusil, là, qui n'est pas, qui n'est pas dingue. Chargeur supplémentaire. Il me reste 250. Cadence de tir, voilà. Et bah, c'est bien, on avance bien là-dedans. Bon, combien de temps me reste-t-il ? 6 minutes, ok. J'ai pris presque un quart de la vidéo pour faire ça, quoi. Quel boulet je suis ! Mais c'est pas grave. Je vais tourner deux épisodes aujourd'hui. On va bien avancer. Putain. J'en étais tellement sûr. Je pensais, je pensais pas qu'il y en avait un après, mais... Bon, bah, tant pis. Ça va sûrement me donner peut-être un petit point... Un petit point de compétence supplémentaire. Même pas, voilà. Ça me donne 150 d'XP, donc, bon. Ça avance un peu. Au moins, je l'ai faite. Ça, c'était évident. Oui ? Tu es là ? Non. C'est quoi cette voix ? Qu'est-ce qu'il était en train de faire ? Tu me... Tu me déranges, Lara. Tu peux me rappeler dans 5 minutes, s'il te plaît ? Oui, j'ai l'esprit mal placé, mais il faut avouer que c'est... C'est le sujet acryproco, OK ? Il va déjà falloir que tu le trouves sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Et enfin, du genre tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. Oui, c'est formidable ! Bon. Alors, si vous ne me voyez pas bouger, c'est parce que j'envoie des SMS... Parce que oui, je n'ai aucun respect. J'envoie des SMS pendant... Pendant que je tourne. Oh, attends, là, il y a un petit livre. Journal d'infos. Mathias a sacrifié ses compagnons. Très bien, on va... Comme ça, si vous mettez pause, encore comme d'habitude, vous pouvez en apprendre un peu plus sur Mathias. Qui est le méchant de l'histoire, en fait. Voilà. Bon, c'est formidable. En plus, je suis bras nu et il n'y a que des... Ah ! Nickel. Que des tuyaux potentiellement brûlants. Allez. J'espère que ça marchera après tout ça. Bah, j'espère aussi. Mais si c'était le cas, si l'ed's plan, il ne serait pas un. Il y aurait genre 3-4 vidéos et puis voilà. Ce serait trop simple, la râle. Voyons. Réfléchis. Tiens. Tiens. Par contre, c'est vrai que les musiques sont très appréciables. J'aime beaucoup. Je ne peux pas repasser par là ? C'est pas normal. Bah si. On est sur les montagnes. C'est normal, ok ? C'est le scénariste. Il a dit, je veux plusieurs climats. Donc, on a de la neige, ok ? Euh... Bah oui, non. Ça ne sert à rien. Ça aurait servi s'il y avait eu un journal de Lara, mais il n'y en a pas. Donc, t'inpi. Ok, on avance, on avance, on avance. Oui ! Lâche-moi ! Ça n'a vu, bitch ! Spoo ! C'est ce qu'il s'appelle tomber de haut ? Vous voulez vous bagarrer ? Bravo ! Moi, je te tire des balles ! Allez, go ! Vous avez de la chance que je ne sais pas encore faire des vrilles, des triple salto avant et tout, et que je n'ai pas mes deux flingues. Vous me seriez déjà tous décédés. Mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Un jour viendra où Square Enix décidera, enfin Crystal Dynamics décidera de faire un nouveau jeu Tomb Raider qui respecte les anciens Tomb Raider dans le sens où on pourra faire des acrobaties comme un foufou. Tu fais quoi, toi ? Ah ! Je l'ai touché. Il est tombé, le con ! Je récupère des mûnes. Est-ce que ça... Aïe ! Putain ! Ta gueule ! Ouh ! Ah oui, en effet, la cadence de tir a très très bien augmenté. Alors. Mais putain, mais il y en a là-bas aussi ! Ah ! Attends, ça me plaît, ça. Ho 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 ! Attends, c'est quoi, ça ? Parce que je regarde un petit coffret pendant que je me fais tirer dessus, tu sais. C'est la logique. Je ne reconnais pas ce KNG. Est-ce qu'elle date de la Seconde Guerre mondiale ? Pour moi, on dirait des espèces de petits colliers de merde que tu trouves. Tu sais que les vieux mecs, ils ont des espèces de vieux pendentifs approchés au coup. Mais ça, c'est plus un pendentif Leader Price, tu vois. En plus d'être un pendentif de merde, ça ressemblait à un pendentif en carton, quoi. Bah alors ! D'où tu fais le fou ? D'où tu fais le fou ? Headshot au bout de 20 balles dans le corps, hein, quand même. Là, c'est mieux. Là, il y a plus de précision. Là, on a l'impression qu'il y a plus de skill. L'impression, hein, mais juste vraiment l'impression. L'illusion même, tu vois. On se dit, tiens, Kylen, il est peut-être fort. Et en fait, non, pas du tout. Ok, go. L'empêche, t'as des fusillettes de partout, hein, c'est abusé. Allez, y'en a un qui descend, bam ! Héhéhé. T'es pas le fou, toi ? On n'est pas des amis. Bonsoir. Mais si t'es pas ton frère, vous vous ressemblez même pas. Ah, quoique si, en fait, vous êtes un peu tous les mêmes. Comme dans la chanson de Stromae. Tous les mêmes, tous les mêmes. Et y'en a marre. Le design de ces persos, y'en a marre. Vous avez vu un peu cet ennemi, comment il est mort de façon trop ridicule. Hop là. Voilà les transitions. Heureux ! Bon, j'ai déjà... Ah non, j'avais pas récupéré encore les trucs sur lui. Ça va, on progresse bien. Vraiment, on est la killeuse... La killeuse de la montagne. Ah bah oui, forcément, y'a les mecs bodybuildés qui arrivent. Bah vas-y ! Hein ? Vas-y ! Viens, mon gars, je t'attends. Fou ! Et là, brrrrrra ! Fou ! Brrrrrra ! Mon tiens ! Caillou dans ta gueule. Oh, une sur deux pièces d'un arc. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des améliorations sur certaines arcs. En fait, comme vous l'avez vu, l'arc, mis à part le fait qu'il n'y ait que deux améliorations disponibles, il n'y a marqué que 20% d'optimisation de l'arc. Ce qui veut dire qu'on a plus d'améliorations disponibles au fil du temps en récupérant des pièces. Donc on va le customiser, il sera plus beau. Là, par exemple, notre arc, il est... Voilà, y'a des fils et tout. Il a l'air vraiment... T'as l'impression qu'elle a pris une branche d'un arbre. Et c'est limite ça, en plus. Elle l'a même trouvé dans un arbre, donc en un sens, c'est cohérent. Et du coup, voilà. Et ça, c'est pour toutes les armes. Que ce soit le fusil d'assaut, le flingue ou la prochaine arme qu'on récupérera. À chaque fois, on trouvera des pièces. Si on fouille bien, bien entendu, on trouvera des pièces pour les améliorer. Et c'est souvent dans les tombeaux. C'est souvent dans les tombeaux où on en trouve la plupart du temps. Dans les gros coffres. C'est marrant parce que ça se calme quand même d'un seul coup. C'est genre, t'as des ennemis de partout pendant plus de 5 minutes. T'sais, pendant une petite dizaine de minutes, tu tapes des ennemis. Puis là, le calme est revenu. Encore une petite pièce. Oh ! Et donc, truc caché. Oui. Je pense. Bon, j'ai pas encore le rendu, mais j'espère qu'il y aura les... Comment ça s'appelle ? Enfin, qu'il n'y aura pas l'espèce de bug qu'il y avait eu dans un précédent épisode. Parce que... Ça serait dommage, étant donné que là, je vous laisse vraiment apprécier les micro-cinématiques, on va dire. Les micro-explications de Lara concernant les reliques. Vu que j'essaye d'en trouver pas mal, c'est vrai que ce serait dommage. Ça perdrait un petit peu de son charme. Déjà que ce let's play est totalement naze. Et qu'il dénigre son travail, quoi. L'avantage, c'est ça. C'est comme ça, s'il y a des gens gentils, ils vont dire Mais non, t'inquiète pas, il est bien, ce let's play. Et puis ceux qui vont le critiquer, je dirais Bah oui, je le sais, même moi je le critique. Donc comme ça, tu vois, c'est... Dans les deux sens. Je suis en train de débattre tout seul avec moi, c'est insupportable. Avec moi-même. Petit feu de camp. Je pense qu'on a de quoi améliorer avec tout ce qu'on a trouvé. Peut-être le flingue. Donc vous voyez, regardez, je vais illustrer mon propos. Vous voyez qu'il n'y a que deux améliorations. Et voilà, si j'améliore la cadence de tir, là, vous voyez qu'il n'y a que 20% de l'arc. Alors qu'on est à 2 sur 2 améliorations terminées. Donc techniquement, on a fait toutes les améliorations. Et on n'est qu'à 20% de... De toutes les améliorations disponibles. Ce qui montre donc que... On va pouvoir en débloquer d'autres. Sur ce, c'est parti. Sur cette tour qui semble vraiment très très stable. Vraiment. Moi, ce serait ma première initiative. Si j'étais Lara. Ce serait vraiment d'aller sur cette tour. En même temps, elle est un peu obligée, vous me direz. Mais ça reste quand même une bonne idée de merde. Ok. J'avoue que les paysages sont quand même assez spectaculaires. Pour un jeu qui était sorti sur PS3. Bon, qui était sorti fin de vie de PS3. Je crois qu'il était sorti à peu près... Si je ne dis pas de bêtises. A peu près à la même époque que The Last of Us. Ou des jeux comme ça. Donc c'était vraiment les plus beaux jeux de la PS3. Donc vraiment, ça reste quand même très 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 appréciable. Au niveau des graphismes. Au niveau du gameplay aussi. Mais ça, le gameplay ne change pas. Je veux dire, au niveau... Que ce soit une définitive édition ou pas, le gameplay ne change pas. Bon, c'est bon là, non ? Il faut grimper encore plus haut. Non, 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 non. Ça, c'est la mauvaise idée. Ne jamais regarder en bas. Là, limite, je flippe pour elle à chaque fois sur ce passage. Je me dis, mais putain, c'est tellement escarpé. Moi, franchement, je stresse quand je suis sur des endroits très très haut. Je n'ai pas forcément le vertige. On a tous cette sensation de vraiment être sur une toute petite plateforme en hauteur. Et au moindre coup de vent, on a l'impression que la tour peut s'effondrer, quoi. Parce que forcément, plus on monte, moins c'est espacé. Et donc, plus il y a de risques que ça tombe. Si j'étais sur ce petit poteau, par exemple. Cette espèce de petit... Ouais, de petit poteau, quoi. Moi, je crois que je me chierais dessus. Même là, regarde. C'est pas normal. Putain, moi, je flipperais que ce truc tombe. Là, la meuf, elle est posée. En vrai, moi, j'aurais déjà changé de froc. Le panoramix ? Je vous demande pardon. C'est gentil, mais est-ce que quelqu'un aurait pu le faire à ma place ? Bon, le jeu aurait été moins palpitant, mais moins dangereux aussi. Ok, on essaye de bien capter. Ok, on entend quelqu'un. Ok, on aimait. On a trouvé. Non, mais ça va pas répondre l'offre. On le sait tous. Oh ! Je suis crevé, sale. On se dirige vers vous. Totalement à bout de force. Mais je rigole. T'es incroyable ! Je sais, Alex. Et si je regarde bien, je crois que son espèce de pendentif, je crois que son espèce de collier, là, elle y est dans... On pouvait l'avoir dans la version collector, je crois, de Rise of the Tomb Raider, le dernier qui est sorti. Qui apparemment était... Enfin, pas le jeu, mais le collier était pas ouf, quoi. Apparemment, ça faisait vraiment collier en carton, quoi. Voilà un bon moyen de descendre. Mais bon. Et bah oui, c'est la bonne idée. Regarde, on va casser ça. J'ai ma voix qui se barre en steak. J'ai plus l'habitude de tourner. C'est formidable. Il doit y avoir quelque chose dans ce hangar. Là, c'est jouer à des jeux de survie pour savoir que c'est là qu'il faut chercher. Il y a même des rats. Il y a de quoi manger. Donc, vraiment, c'est... Ah bah, en cas de survie, les gars... Je fais pas le difficile. Oh. Un allume-feu, très bien. D'accord, c'est ce que je pensais. C'était bien maintenir carré. J'ai encore une bonne mémoire. Tac. Et maintenant, on se casse ! On est là ! Enfin, je suis là. Le voilà. Les gars ! Ah, ça pue. C'est moins que j'ai entendu une voix. C'était chelou. J'entends encore une voix. Oh ! 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 Yeah ! Oh, putain ! Oh, 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 ça glisse ! Ça glisse ! Oh, 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 oh ! Oh, bleu ! Oh ! Oh ! Putain, en plus, c'était pas que Titan, quoi. C'était carrément Titan. Putain ! Ah, 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 ah ! Ça bouge ! Ça bouge un peu trop ! Ça bouge un peu trop ! Ah, ah ! Oh, 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 oh ! Oh, putain ! Nique ta meure ! Oh, non, il n'y a pas eu le slow mode, c'est dommage. Je l'aurais bien aimé. Bon, bah, super ! Euh... Une chance de sauvetage qui tombe à l'eau. Mais j'ai clairement entendu une voix, mon gars, et des trucs surnaturels. Mec ! Pauvre gars ! Bah, en plus, ouais, c'était vraiment pas le petit avion, quoi. C'était le gros Titan, quoi. Et je parle pas du Titan comme dans Shingeki no Kyuji, non. Ouais, parce que c'est mon manga préféré, donc du coup, on fait de l'humour dessus, hein, c'est des bonnes barres. C'était... Il était tellement gros, c'était un Titan cuirassé, quoi. Voilà, on s'amuse. Oh ! Mais pourquoi tout s'effondre autour de moi ? J'aimerais tellement... Que ça ne s'effondre pas ! Oh, 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 oh ! Ouh ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis bon, je suis bon, je suis bon. Ouh ! Non ! Ah, vous l'avez pas vu, mais quand j'ai fait... Il y a tellement de postillons qui sont partis. What ? Eh, pourquoi t'as pas tiré, Lara ? T'as des armes ! Non, non, je suis pas là. C'était pas le moment de me parler, Ross. Ah ! Je m'en vais ! Tu ne m'auras pas ! Hé, 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 hé ! On n'a pas eu. Tu ne sais pas monter, t'es un PNJ, tu ne peux pas venir. Là, comme ça, regardez, on va le douiller. Viens ! On va le douiller comme David ! Douillet ! Putain, comment je suis drôle. Fais pas le malin avec moi, Denis. Ah, bah c'est vrai que maintenant, on a l'allume-feu. Donc du coup, plus besoin de chercher une source de feu. Tac, nickel. Bon, bah merde. Ça fait un peu chier, mais... Désolé, bro. Tu es mort. Je suis totalement navré pour toi. J'aurais pu tirer, mais j'en avais pas envie. Alors, combien de temps me reste-t-il ? Ok, bah écoutez, on va s'arrêter ici avant qu'une cinématique se déclenche ou quoi que ce soit d'autre. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou même un commentaire. Peu importe pourquoi vous commentez. N'hésitez pas à le faire. Ça permet d'être motivé à continuer ce petit let's play ou les autres vidéos, de toute façon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Gardez la forme, le sourire et la bonne humeur, comme d'habitude. Et à la prochaine. Ciao !